L'étanchéité d'une fondation de béton est importante pour obtenir un sous-sol plus sec. La partie des fondations situées sous le niveau du sol doit être protégée de l'eau et de l'humidité venant de l'extérieur. La membrane de base résisto est tout à fait appropriée pour rendre étanches les murs de fondation dans des conditions normales. Enlevez toutes aspérités sur le mur de fondation à l'aide d'un ciseau à froid et d'un marteau. La surface doit être la plus lisse possible. Portez des lunettes de protection et des gants. Passez le balai pour enlever toute trace de saleté sur la semelle. Tracez une ligne de référence où débutera la membrane à l'aide d'un cordeau à craie. Notez que la membrane doit être enfouie 5 cm sous le niveau du sol. Pour que la membrane adhère parfaitement à la surface de béton, il est essentiel d'appliquer une couche d'après extérieur résisto. L'après est un enduit fait à base de polymère synthétique, de résine et de solvant aromatique. Il est conçu pour augmenter l'adhérence de la membrane sur le béton, le métal et le bois afin d'y recevoir la membrane autocollante. L'application peut se faire en utilisant un pulvérisateur, un pinceau ou un rouleau. Le plus pratique est l'utilisation d'un rouleau à peinture standard. Appliquez de fines couches de manière uniforme tout en faisant attention de ne pas dépasser les limites tracées au cordeau. Attendre que la surface soit complètement sèche mais légèrement collante au toucher avant de passer à la prochaine étape. L'après sera efficace dans les 24 heures suivant l'application. La membrane se coupe facilement sur une surface plane avec un couteau tout usage muni d'une lame neuve. Utilisez les repères imprimés situés à tous les 15 cm pour évaluer l'endroit de la coupe. Utilisez un guide pour une coupe bien droite. Le côté collant de la membrane est recouvert d'une pellicule protectrice qui s'enlève très facilement à l'aide des doigts. Avant d'appliquer la membrane sur les murs, la première chose à faire est de traiter les coins. Découpez une petite pièce de membrane d'environ 15 cm par 25 cm. Ensuite découpez les deux coins puis faire des entailles de 2 cm de chacun des côtés. Appliquez ce gousset à la base du coin extérieur et en faire chevaucher une partie sur la semelle. Rabattre les ailettes et faire une forte pression avec les doigts sur toute la surface pour permettre au gousset d'épouser parfaitement le coin. Découpez une seconde pièce de membrane de 50 cm de largeur et de la longueur appropriée pour être appliquée à la fois sur le mur et la semelle. Découpez au bas une entaille d'environ 20 cm sur le sens de la longueur. Enlevez la pellicule protectrice sur la première moitié de la membrane et l'appliquez sur l'un des côtés de la fondation à la hauteur nécessaire. Faire adhérer la membrane graduellement du haut vers le bas en utilisant les mains pour débuter et ensuite en passant le rouleau en exerçant une forte pression. Bien faire épouser la membrane dans la jonction du mur et de la semelle. Pour les coins intérieurs, appliquez un gousset directement dans le coin en prenant soin de le faire épouser avec la surface. Utilisez une autre lisière de membrane de 50 cm de largeur. Cette dernière doit être assez longue pour être appliquée sur le mur ainsi que la semelle. Enlevez la pellicule protectrice sur la première moitié de la membrane. Collez cette partie de la membrane sur la surface bétonnée et faire épouser la surface du mur et de la semelle avec les mains et ensuite le rouleau. Portez une attention particulière au coin. L'autre section de la membrane est collée de la même façon sur la surface du second mur. Mais l'ailette sur la semelle chevauchera l'ailette précédente. Toujours utilisez le rouleau pour s'assurer d'une adhérence adéquate. Deux méthodes sont possibles pour l'installation des lisières principales. Découpez à l'avance des lisières de membrane. Calculez la hauteur du mur plus une longueur équivalente aux deux tiers de la semelle. L'installation se fait facilement à une personne. Placez grossièrement la membrane sur le mur et la maintenir avec le genou. Retirez quelques centimètres de pellicule protectrice au haut de la lisière. Alignez la membrane en se fiant à la ligne tracée précédemment sur le mur et en la faisant chevaucher sur la membrane précédente en se fiant aux repères imprimés. Une fois alignée, passez la main au haut de la membrane pour la coller. Ensuite, retirez graduellement le reste de la pellicule avec les deux mains. Lissez le centre avec la main et ensuite lissez de part et d'autre avec les deux mains du centre vers l'extérieur. Répétez jusqu'au bas de la membrane, puis utilisez une spatule pour bien faire épouser la membrane dans la jonction mur-semelle. Passez le rouleau sur la surface où se chevauchent les deux lisières de membrane. Portez une attention particulière pour bien écraser les rebords avec le rouleau. Ensuite, passez le rouleau sur toute la surface de la membrane. L'autre méthode consiste à recouvrir la fondation avec deux pièces de membrane. Débutez en découpant des pièces de membrane d'une cinquantaine de centimètres de longueur. Utilisez les repères imprimés situés à tous les 15 cm pour évaluer l'endroit de la coupe. Utilisez un guide pour une coupe bien droite. Retirez la pellicule sur la partie supérieure et collez la membrane sur le mur tout en prenant soin de bien l'aligner de façon à recouvrir les deux tiers de la semelle. Retirez ensuite complètement la pellicule et faire adhérer la pièce de membrane sur le mur en passant la main. S'assurer qu'elle épouse parfaitement la jonction mur-semelle et terminez le travail en la faisant adhérer sur la semelle. Terminez la pose en passant le rouleau pour s'assurer d'une parfaite adhérence. Continuez le travail en collant une seconde pièce de membrane de 50 cm et ainsi de suite pour tout le reste de la fondation. Toujours respectez les lignes guides imprimées sur la membrane pour un chevauchement et un alignement adéquat. Une fois alignée, passez la main en haut de la membrane pour la coller. Ensuite, retirez graduellement le reste de la pellicule avec les deux mains. Lissez le centre avec la main et ensuite lissez de part et d'autre avec les deux mains du centre vers l'extérieur. Répétez jusqu'au bas de la membrane et passez le rouleau pour terminer le travail. Une fois toutes les lisières installées, terminez le travail en appliquant un cordon de scellant de bitume où débute la membrane sur le mur et où elle se termine sur la semelle. Voilà la procédure à suivre pour une installation adéquate de la membrane de base résistée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !